Hello ! Du coup, on parle de la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube. En gros, la vidéo a parlé surtout du fait qu'on nous éduque en mode l'homme, il doit être du genre homme, c'est-à-dire violent, agressif, etc, etc, et que la femme, elle, elle est plutôt dans le caire en fait. En gros, ça a parlé de ça. C'est un truc sur lequel il faudra que je revienne dans ma vidéo sur le fait de vivre en harmonie. Du moment où il y a un conflit où deux personnes sont absolument pas d'accord, évidemment, il y en a un des deux qui est obligé un minimum de céder. Par exemple, imaginons qu'il y a un truc qui me tienne à coeur et que à mon partenaire, ça lui tienne moins à coeur. Moi, j'en ai trop envie, lui, pas du tout. Soit c'est à moi de prendre sur moi et me dire bon, comme il n'en a pas envie, on ne le fait pas du tout. Soit c'est à lui de prendre sur lui et dire bon, comme elle en a trop envie, on le fait. C'est faire un compromis. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit toujours la même personne dans le couple qui fasse toujours ce compromis. Donc du coup, on avait pris l'exemple de Chuck et Blair dans Gossip Girl. Il y a eu un gros débat autour des Desperate Housewives aussi en DM. Après, j'ai eu Twilight énormément qui est revenu. Même si Twilight, c'est de la fantaisie, donc c'est un petit peu différent. Même si quand même le schéma classique est toujours le même, c'est à dire genre et homme, genre et meuf. Elle est en mode, c'est pas grave puisque sans toi, je suis rien alors que tu vas me protéger et tout ça. Alors j'accepte que tu m'écrases entre guillemets. C'est super dur de parler de tous ces sujets ou même des sujets qui touchent un peu à l'égo, à l'émotionnel, etc. Quand une personne est dans le déni, c'est à dire qu'elle est incapable de voir la réalité, parce que dans sa tête, elle veut tellement que ça marche, qu'elle en oublie de voir ce qui se passe, enfin elle le voit réellement pas. Et bien ça peut être très violent de sortir la personne de ça, on peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui restent avec des hommes violents ou avec des hommes qui les maltraitent psychologiquement et c'est assez problématique. On nous fait croire que c'est normal, se déchirer pour mieux se retrouver, etc. En fait, on a vraiment associé cette image d'amour à une image de violence. Je sais que quand je reçois des messages en privé, c'est beaucoup de messages qui me disent, genre pourquoi ça fait souffrir et pourquoi c'est normal que ça fasse souffrir ? Et je suis en mode, bah non, c'est pas normal. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue parce que ma réalité, c'est pas une réalité universelle. En fait, on a chacun sa manière et son envie et sa vie, son sac à dos, etc. pour voir la vie. Moi, j'ai ma manière de voir la vie et il y a d'autres gens qui ont leur manière à eux. Et voilà, il n'y a pas de meilleur moyen de voir la vie que quelqu'un d'autre. Néanmoins, il faut essayer d'être heureux, que ce soit dans son couple ou dans sa vie. Et si on n'est pas heureux, il faut essayer de changer les choses et d'essayer de voir la vie autrement ou de prendre un autre chemin qui n'est pas forcément valorisé, mais qui peut être tout aussi bien pour s'épanouir, c'est-à-dire un autre chemin qu'être milliardaire. On oublie qu'il y a des milliards d'autres chemins. J'étais tellement persuadée que des gars, il n'y avait que quasi que des connards entre guillemets, alors que non. Et c'était juste moi qui choisissais parmi des hommes qui ne... voilà, qui ne m'allient pas. Donc j'allais toujours vers le même genre d'homme en espérant pouvoir les changer alors que non. C'est surtout que j'avais peur de me retrouver seule et en mode me retrouver seule, ne jamais rencontrer quelqu'un parce que comme je partais de mes relations où j'étais pas à l'aise, et ben on me disait tout le temps, oui mais toi t'es chiant, tu fais jamais d'efforts, tu veux jamais te battre. C'est juste que ces personnes n'étaient pas faites pour moi et que j'ai préféré partir plutôt que combattre. Sachant que logiquement, ton ou ta partenaire, c'est une personne avec qui tu vis au quotidien, avec qui tu es censé fonder quelque chose. Je veux dire, si on se supporte pas au quotidien ou si on se calcule pas, à quoi ça sert de vivre ensemble ? J'ai qu'à vivre avec mon meilleur pote et on adopte des enfants. Enfin je veux dire, si c'est juste ça. Moi il y avait un truc là-dessus qui m'allait pas, genre on est là pour s'aimer, pour faire des enfants et avoir des meilleures générations. Alors pourquoi on n'essaie pas de les faire grandir dans un climat sain où tu vois tes parents se déchirer tout le temps etc etc. Vraiment à partir de là, moi je me suis posé la question de est-ce que je prendrais pas une méga, même une méga coloc à 3-4 avec des potes et tu adoptes des enfants et tu t'en occupes super bien. Comme ça t'es pas fatigué etc etc. Et ils grandiront sûrement dans des meilleures conditions que des relations toxiques en fait. Sauf que ça c'est tellement hors normes que les gens vont dire ah non mais c'est contre nature. Alors qu'en vrai il n'y a pas de règles en fait. C'est chacun joue avec les règles du jeu qu'il veut. Evidemment il faut de l'argent pour pouvoir jouer parce que c'est compliqué de vivre sans argent. Mais le reste, à part le regard des autres, on peut faire ce qu'on veut et notamment en amour. J'aurais tellement des choses à dire sur le sujet parce que il y a tout ce concept d'eux avec la famille qui est aussi avec le couple et qui ne l'est pas forcément. Mais c'est qu'il est aussi avec une amie. Dans l'amour et dans les amitiés toxiques et genre en amour on a le droit de rompre. Ok ? On a le droit de rompre. On le fait pas souvent parce qu'on a peur mais on a le droit. Par contre dans la famille c'est limite un sacrilège de rompre un lien familial. C'est à dire que tu te culpabilises, tu dis je vais me retrouver seule parce qu'on dit la famille c'est le plus important etc etc. Alors que des fois ta famille c'est la pire chose que tu puisses avoir et même en amitié, j'ai l'impression que personne ne rompt réellement en amitié. Genre quand ton pote c'est plus ton pote ou que quelqu'un t'a fait une crasse, tu vas être tendance à dire bon mais tant pis c'est qu'un pote de toute façon je vais pas me prendre la tête. Alors que non parce que la personne après elle revient des années plus tard, enfin même des mois plus tard en mode hé salut tu vas bien ? C'est important de dire stop à tout ça. Genre en mode je suis pas d'accord. Déjà des filles moches ou belles ça n'existe pas. Je sais juste à ton écriture que tu es un mec. C'est un concept, il y a des gens qui sont pas à notre goût peut-être mais ils ne sont pas moches. On juge pas quelqu'un sur un physique en fait. Et que quand tu es une fille tu as plus de facilité à pécho, ça je vais pas le nier mais je pense que ça vient de ce que j'ai expliqué et que si on arrêtait un petit peu de mettre la pression sexuelle autour du genre féminin et bien il y aurait peut-être plus de facilité à pécho des plans d'un soir. Parce que un mec quand il couche avec des milliards de meufs, c'est à dire quand il a, là je parle vraiment encore une fois du genre homme dans les couples hétérosexuels, mais quand il a sa grosse liste de tous ces noms en mode hé t'as vu nanana genre etc c'est en mode oh la la c'est trop un dieu. Quand une meuf elle a dépassé les cinq doigts de la main c'est des gens en mode oh la la et tout et bien si ça s'arrêtait d'être fait mais peut-être qu'il y aurait plus de facilité de rencontrer et de pécho des plans d'un soir. Moi mes potes gars ils pécho des meufs sur tinder à une facilité folle à dire qu'il est bégé alors qu'il, si on prend le part de Dieu sceptiquement il aura peu de personnes qui diront qu'il est bégé donc moi je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a des personnes belles que d'autres. Tellement pas d'accord parce que je te donne un exemple tout bête tu prends quelqu'un dans ta classe genre une meuf ou un mec random et c'est une personne qui est super belle ok qui est une personne qui est détestable, qui est imbudale, qui est plein d'égos ou qu'il est méchant tout ça bah il a beau être bégé bah en fait tu vas plus le trouver beau tu vas le trouver déjà banal et ensuite tu vas le trouver moche et juger quelqu'un sur un physique et pas sur une personnalité pire des illusions de l'espèce humaine en fait je sais même pas comment on peut autant juger un livre à sa couverture trouver quelqu'un de beau et moche et apporter un jugement de valeur avec cette connotation positive ou négative c'est déjà partir dans sa vie de tous les jours avec un malus pour rencontrer des gens parce que en plus il ya tout cet effet halo où on imagine que les gens qui sont beaux ils sont gentils etc etc alors que c'est pas toujours le cas il ya des gens gentils et des gens méchants partout en fait pour moi la beauté c'est social c'est est ce qu'il est en fait on peut pas dire que quelqu'un est beau ou moche on peut dire que quelqu'un est socialement beau ou socialement moche de toute façon on est tous le bg de quelqu'un et le nom d'une personne mais tout à fait alors je pense que une personne qui est toxique entre guillemets ça dépend du degré de toxicité tu peux changer une personne est ce que tu as envie d'y passer toute ta vie est ce que tu as que ça à branler de ta vie si la réponse est oui vas-y si la réponse est non trouve quelqu'un d'autre si tu tombes sur un mec qui est chaud à avoir de la conversation avec toi qui est chaud de débattre sans tout le temps imposé imposé etc même toi de ton côté tu peux pas même si tu es persuadé d'avoir raison dans ce que tu dis tu peux pas toujours imposé c'est un échange qui doit se faire des deux côtés mais une personne ne change jamais pour en fait on dit toujours je fais ça pour toi en fait il faut faire ça pas pour l'autre faire ça pour soi et avec l'autre pas sacrifier sa vie pour l'autre genre et si la personne elle n'est pas prête à changer de elle-même et c'est toujours toi et si elle le fait pour toi ça tiendra pas c'est tu peux pas à changer quelqu'un il y avait un concept qui me faisait rire c'est le concept du ménage par exemple moi je vais nettoyer la table et je demandais par exemple deux jours plus tard à mon copain de nettoyer la table où il va nettoyer de la table de lui même et je vais arriver je vais lui dire mais t'as pas nettoyé la table elle est mal faite et là il va me dire attend tu te fous de moi tu dis je fais jamais le ménage et là je le fais t'es pas contente oui non mais en fait la table il faut pas la nettoyer comme ça il faut la nettoyer comme ça qui te dit qu'il faut la nettoyer comme toi tu le décides si faut c'est la personne en face qui a raison et du coup on peut pas imposer une vision de la vie à l'autre on peut essayer d'en débattre de communiquer d'expliquer pourquoi ta façon est meilleure mais tu peux pas imposer ta vision de la vie à ton partenaire plot twist notre vision à tous ses fossés et on n'est personne pour dire c'est mieux mais si toi tu penses que ta vision de ta vie c'est la meilleure du monde et que personne t'arrive pas à faire en sorte que les gens et là voilà mais il faut vivre seul et ça se fait il ya plein de gens qui vivent seul et c'est pas grave non plus d'être seul déjà moi c'est surtout une question de ressenti j'arrive pas à me permettre d'être moi même avec cette personne et qu'elle me bloque dans mon fonctionnement ça pue ouais c'est le c'est vrai que c'est un bon bon truc c'est quand tu es avec quelqu'un qui te fait enfin après moi j'ai vraiment une liste précise de quoi de critères physiques de de critères physiques mais c'est vrai que dans les critères de ressenti il ya le fait de toujours avoir l'impression de marcher sur des oeufs c'est que la personne si tu n'arrives pas à être toi même ça pue je suis désolée je galère à lire mais en vrai la dernière fois je me suis dit je galère à lire mais en vrai je suis dyslexique mais c'est pas écrit sur mon front et du coup quand je lis moi je me comprends mais je me dis en live c'est trop chiant des fois je joue aussi je me dis meuf tu lis tu fais pas d'efforts pour lire aux moyens gestes brusques ouais il ya un geste que j'ai vu dans la vue qui est considéré comme de la violence c'est le geste de faire ça là genre quand quelqu'un parle c'est hyper violent et en vrai c'est vrai que c'est hyper violent quand ton prof il fait genre en classe ça réveille tout le monde tu es en mode comme ça et en fait c'est pas un acte tu peux pas dire salut mon mari table sur la table tu vois mais pourtant un mec qui tape sur la table quand tu parles ça n'a pas de sens et en vrai pour moi dans un groupe il ya un truc sur laquelle je mets une priorité mais absolue c'est que la personne avec qui tu es doivent te respecter dans ton entièreté ça veut dire les il ya des choses que je ne supporte pas et qui sont intolérables pour moi c'est les phrases du style t'es malade mental t'es débile t'es idiote ou t'es idiot ça peut être dans les deux sens ou t'es idiot t'es un malade mental etc parce que bah il ya des fins il ya aussi des femmes qui sont toxiques personne n'est idiot déjà t'es qui toi pour te sentir meilleur que quelqu'un et juger quelqu'un d'idiot ouais parce que à force de recevoir le tédébile tétaré etc ben la personne elle va dire ouais peut-être que je dois aller voir un psy en fait juste un mec habillé c'est quelqu'un juste un mec bien habillé c'est quelqu'un de respecter je vois tellement les mecs dans mon chat nous sommes pas sur la ligne de course mais je vous juge pas en fait vraiment la vie je la vois comme ça je pense pas je n'apporte pas de jugement de valeur à ceux qui ont envie de porter des costumes cravate et j'apporte pas de jugement de valeur à ceux qui ont envie de mettre des jogging enfin genre chacun s'habille comme il veut c'est juste que moi je vois vraiment des lignes de course où je mets les gens dans ma tête et il ya des gens qui sont sur une ligne de course où je sais qu'avec eux je ne pourrais pas rentrer dans le débat que s'ils viennent m'emmerder sur ma ligne de course j'essaierai pas de débattre s'ils viennent juste discuter en paix etc je serai adorable on pourrait avoir des discussions super fascinante parce que je pars du principe où il ya peut-être des lignes de course avec qui tu peux des gens avec qui seront ton entourage proche c'est à dire par exemple mon copain ou mes amis etc je vais prendre des gens qui sont proches de ma ligne de course néanmoins il m'arrive de discuter avec des gens qui sont sur des lignes de course totalement différente mais quand je dis différente c'est à l'autre bout c'est à dire que toutes leurs idées je suis contre mais je prends le temps de parler avec eux évidemment en étant dans une psychologie hyper positive et en étant bien et en étant sûr que la personne elle est dans la même dans le même état d'esprit que moi et je trouve que ça fait des conversations absolument pas d'accord mais hyper intéressante et des fois je me dis ce point de vue il est bien parce que si jamais on pose la question je peux débattre sur ça et je pourrais dire c'est vrai qu'il ya ce point de vue à prendre en compte mais voilà et ça permet d'avoir plus de façon de voir la vie à la de voir plus de chemins de portes etc et je trouve ça très intéressant de pouvoir débattre avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord jamais non mais c'est pas il n'y a pas de pierre ou de pas pire il ya juste des êtres humains qui essayent de survivre il y en a juste un qui a l'avantage sur l'autre parce qu'il a plus de force physique après on est tous des connards je dis pas on est meilleurs les uns que les autres voilà surtout que l'humain est rempli d'ego et pour moi l'ego c'est la pire chose il ya rien de bon à tirer dans l'ego en fait on dit toujours le patriarcat le patriarcat mais je suis la première à dire que des hommes subissent le patriarcat c'est à dire qu'on éduque les hommes à être violents toxiques virils il faut pas pleurer faut pas laisser montrer ses émotions faut être un dur un bonhomme etc et en fait pour moi c'est détruire en fait une humanité enfin l'émotionnel le fait qu'on ait de l'émotion pour moi c'est la base de l'être humain important de se connecter à l'émotion et d'avoir le droit d'exprimer ce qu'on est sans se faire traiter de fragile ou de trucs comme ça et je sais que ça ça pèse sur autant qu'il personne notamment du genre masculin dans ma dans mon éducation et dans ma famille on doit pas montrer nos émotions même moi et oh là là t'en fais des tonnes oh là là tu vas pas tu vas pas chouiner pour ça moi j'avais des tocs notamment j'en ai toujours avec des textures la salive etc et du coup on me faisait des vannes si je pleurais on me disait c'est bon tu vas pas pleurer pour ça que c'est toute la tristesse que j'avais en moi j'osais pas la dire parce que finalement je la trouvais pas légitime en fait je me disais ouais non t'en fais des tonnes en fait alors qu'en vrai j'en faisais pas des tonnes on a le droit de en fait personne a le droit de personne a le droit de te dire t'as pas être triste ou t'en fais trop etc t'as le droit de ressentir l'émotion que tu veux évidemment si tu casses tout tous les jours il faut faire un travail sur son émotion mais t'as le droit de dire à à quelqu'un je suis triste parce que tu m'as fait ça ou t'as le droit de dire à quelqu'un ça m'énerve quand tu fais ça t'as le droit de ressentir une émotion envers quelque chose ça veut pas forcément dire que la personne a fait quelque chose de grave ça veut dire que toi tu ressens une émotion et pourquoi il faut essayer de comprendre pourquoi tu la ressens et je sais que pendant très longtemps j'ai gardé au fond de moi toutes les choses qui me faisaient du mal c'est à dire que je me vexe pas souvent c'est à dire qu'il faut vraiment titiller à mort pour que je m'énerve et quand je vais être triste au lieu de dire je suis triste je vais me mettre à être très en colère et à vouloir insulter tout le monde et du coup j'avais beaucoup de crise de colère c'est à dire que vraiment de crise de colère j'arrivais pas à dire aux gens tu m'as fait du mal et ça me rend triste parce que j'avais peur d'être faible entre guillemets alors que ça n'a pas de sens on a le droit d'être triste on a le droit de dire tu m'as rendu triste mais il faut être entouré de personnes quand tu lui dis je suis triste la personne ne te rigole pas à la gueule et te disent pas t'en fais des tonnes non tu es triste pourquoi tu es triste qu'est ce qui t'arrive et même si tu dis à la personne et ça c'est très dur c'est un step qui est très dur mais quand la personne te dit je suis triste parce que tu as fait ça et que tu trouves pas ça légitime t'as envie de la tuer la personne mais elle est triste tu peux pas lui dire oh c'est bon tu me casses les couilles non tu dis ok je vais prendre sur moi je vais essayer de communiquer avec elle pourquoi t'es triste est-ce que t'es sûre etc et quand la personne sera un peu moins triste et que ça ira mieux je dirais par contre ce que tu me reproches ben on fait pas ça non plus légitime parce que ça mais c'est très dur parce qu'il ya l'égo qui rentre au jeu on monte tout sur notre cheval et on se crie tous dessus alors qu'en fait on est tous des personnes tristes je pars du principe où il faut être coop c'est pas possible on a tous besoin des uns des autres fin un sentiment d'injustice et de l'égo pour moi c'est le départ de toute dispute sentiment d'injustice égaux et du moment où tu comprends comment démarre une dispute et mais tu auras plus de facilité à la désarmer et à comprendre aussi l'autre sans que en fait on est dans une société où on a des problèmes de communication tout court parce que on dit faut communiquer ok c'est cool mais c'est quoi communiquer en fait c'est quoi bien communiquer avec l'autre pas de cours sur ça et on peut communiquer un en disant trois phrases mais en fait si tu n'as pas les armes pour décoder et comprendre l'autre sans qu'il ait besoin de temps communiquer c'est à dire c'est ce que j'ai appris en trois ans psycho bah c'est compliqué on peut tout remettre en question mais pas les émotions de quelqu'un si quelqu'un te dit je suis triste je suis en colère je suis anxieux j'ai peur la personne verbalise ses émotions tu ne peux pas lui dire non c'est déjà énorme de les verbaliser c'est déjà et c'est un traumatisme de se prendre un non tu n'es pas si triste que ça c'est bon tu sais mais en fait si je suis triste et j'ai le droit de l'être je dis pas c'est justifié je dis que c'est légitime c'est à dire que si je suis triste parce que imaginons je fais tomber ma glace je suis triste à mort et j'en pleure genre imaginons c'est pas du tout une histoire vécue là mais la personne qui avait moi va me dire mais tu pleures pour une glace c'est bon tu as juste à l'en racheter une deuxième c'est genre pourquoi tu pleures et en fait tu vas dire oui c'est vrai pourquoi je pleure mais je sais c'est nul c'est une glace mais moi je me sens triste et si tu arrives à te dire pourquoi je suis triste essaye de comprendre ta tristesse tu dis je suis triste parce que mais en fait je m'attendais à que ça se passe autrement avec la personne avec qui je suis ou en fait finalement c'est juste que je suis malade ou je suis bah je vais avoir mes règles ou parce que mais en fait en ce moment j'ai pas trop le moral mais je m'en rendais pas compte parce que je me force toujours à aller bien ou parce que bah quand j'étais petite il s'est passé un truc de grave avec la glace et je m'en souviens juste maintenant mais si on ressent de la tristesse c'est important de la comprendre ça veut pas forcément dire qu'elle est légitime à l'instant T mais en tout cas elle exprime quelque chose et elle est un et c'est important de prendre en compte ce live c'était grave cool on en fera d'autres si jamais vous n'avez pas vu la vidéo la vidéo en question je vais vous la remettre voilà merci à tous quel inconscenti merci à tous